Quand j'étais petite, un des métiers qui m'aurait bien plu, c'était de m'occuper des enfants handicapés. Donc je voulais faire psycho-rééducateur. Je m'appelle Véronique de la Barruart, j'ai 46 ans. Aujourd'hui, mon poste est un poste de chargée de projet territorial qui couvre le secteur nord de Paris et qui couvre aussi tous les passages à niveau en Ile-de-France. J'ai fait un parcours de la faculté jusqu'en maîtrise. De biologie et biochimie. J'ai intégré une école ingénieure à Marseille. Quand je suis arrivée en 1999 chez RFF, j'étais gestionnaire d'opérations. Donc je m'occupais des budgets, des tableaux de bord, de suivi des projets. Jusqu'au moment où une opportunité s'est trouvée d'arriver à la direction régionale Ile-de-France. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus dans la technique. Donc je vois réellement se réaliser des projets. C'est beaucoup plus concret. On travaille toujours en étroite collaboration avec les collectivités. Voir s'il n'y a pas des incidents ou des accidents, surtout au niveau des passages à niveau. Il faut répondre et apporter des éléments en urgence. Quand on veut supprimer un passage à niveau, généralement, on essaie de faire passer la route. Là, c'est en l'occurrence une route départementale. Il faut la faire passer sous les voies. On commencera par des études de faisabilité. Une fois qu'on aura sollicité les élus, les collectivités, on va solliciter public. Il faut creuser du terrain, il faut réaliser des trémies, il faut essayer de perturber le moins possible la circulation des trains. Entre l'étude amont qu'on réalise jusqu'à la phase de réalisation, proprement dit, il peut se passer une dizaine d'années. Une journée type, c'est à la fois sur le terrain, à la fois au bureau. C'est très mixte. Des projets sont tellement différents les uns les autres qu'on en apprend tous les jours. On rencontre du monde différent. Au niveau technique, c'est très concret, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a une charge de travail très importante, mais malgré tout, en ce qui me concerne, j'arrive à m'organiser et puis j'arrive quand même à m'occuper de ma fille de 10 ans et donc arriver à concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. La valeur de RFF qui me correspond le plus, c'est la pugnacité. Il faut y aller de l'avant, il faut être optimiste, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, il faut y aller.